Les marches, les meetings, les sit-ins, toutes ces manifestations sont considérées comme des droits de manifestation et de cortège et sont garanties par notre constitution. Donc nous les soutenons. Mais les marches pour nous doivent être justifiées. Les meetings doivent être justifiés. Ils doivent être inspirés par des motifs qui nous permettent de convaincre les populations que quand nous prenons une décision si grave que de les amener avec nous à descendre dans la rue, avec les risques de violence qui sont associés à ce type de manifestation, que nous le faisons en toute connaissance de cause, en toute responsabilité. Donc nous avons dit que nous sommes pour les manifestations. Mais les manifestations ne sont pas un objectif pour nous. C'est un moyen d'atteindre plutôt la satisfaction de nos revendications. Lorsqu'il fallait manifester, lorsqu'on était dans un blocage total, lorsque le code électoral était perdu, on ne savait pas où il était, à la présidence ou à la cour constitutionnelle, lorsque la CNI refusait de participer aux travaux du comité de suivi et de se sentir même pas tenu par les décisions de ce comité, lorsque la question des indemnisations des victimes était abordée de façon accessoire et ne connaissait pas des avancées significatives, on n'a pas manifesté alors que nous avions décidé de commencer nos manifestations avant le mois de carême par des meetings tournants, pendant le mois de carême, avant d'aller aux marches pacifiques dans les rues de Conakry, à la sortie du mois de carême. En ce moment, lorsque nous, nous voulions manifester parce que les raisons étaient objectives, les manifestations n'ont pas eu lieu. Le chef de file de l'opposition a été absent de la Guinée pendant près de deux mois et n'est rentré pratiquement qu'au lendemain de la fête de Ramadan. Donc l'ancien agenda n'a pas été respecté. Et subitement, on nous dit maintenant qu'il faut aller à des marches pacifiques sans avoir réévalué la situation politique. Nous l'avons évalué. Nous avons dit qu'entre-temps, en trois mois, les choses ont changé. Le comité de suivi a repris effectivement ces travaux et l'opposition y participe pleinement avec trois représentants, dont deux députés de l'UFDG. Deuxièmement, le code électoral n'a pas été rétoqué par la Cour constitutionnelle. Et donc, les dispositions concernant les élections locales ne sont pas considérées comme anticonstitutionnelles. Ça ouvre la voie à sa propagation. Troisièmement, la CENI a commencé à participer à nos travaux. Donc on aura certainement à travers elles, plus de visibilité sur le calendrier électoral, notamment la période possible de tenue des élections locales, et aussi sur l'audit du fichier électoral. Et en même temps, les questions d'indemnisation ont fortement avancé, puisqu'une liste jugée par celle a été déposée par l'opposition au niveau du comité de suivi. La balle est aujourd'hui dans le camp de l'opposition, à laquelle on demande de compléter cette liste, pour que les indemnisations commencent au plus tôt, en tout cas les indemnisations concernant les personnes décédées vers un endroit. Donc nous sommes dans une situation où, même si les accords ne sont pas intégralement appliqués, mais on est dans une situation totalement différente de celle qui prévalait il y a trois mois. Au moins, on prenait la décision d'aller à des marches passives. Donc aujourd'hui, normalement, on m'a dit de ne pas être à la fois autour d'une table de dialogue et dans la rue. Et ces propos, je les tiens du chef de file de l'opposition en personne, qui a dit lors de l'une de nos plénières, et je le répète mot pour mot, il est incohérent d'être à la fois dans la rue et au comité de suivi. Donc nous avons appliqué ce principe, c'est tout. Ce qui ne veut pas dire qu'aux prochaines manifestations, si elles sont suffisamment motivées, et si leur utilité est établie, il n'y a aucune raison qu'on n'y participe pas. Parce qu'on somme une opposition et notre rôle, c'est de manifester par toutes les voies utiles pour l'aboutissement de nos revendications. En tout, le part des composés de combien de parties ? Aujourd'hui, le FAD est composé de cinq partis politiques. Vous avez les trois partis qui étaient les partis fondateurs, vous savez, le RDIG, NFD et l'UFC, qui ont été rejoints par le PGRP de M. Syllaba, et par le PDE de M. Abouhaka Souma. Nous avons d'autres parties aussi qui tapent à la porte, mais nous sommes très vigilants, et nous ne voulons pas que le FAD se transforme en un autre grand forum qui va cristalliser beaucoup plus de frustrations et de contradictions que vraiment des actions que nous allons mener ensemble pour avancer l'atteinte de nos objectifs communs. Merci. Merci.